Alors Margot Anand, peux-tu nous dire quelle est l'originalité du tantra Skydancing ? Eh bien, je vais dire que son originalité est que nous sommes probablement les plus en plus. Nous commençons à enseigner en 1979 et que depuis lors, nous avons fondé une attitude par le monde qui continue à tourner depuis les 20 dernières années. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et que notre équipe d'enseignants, aussi bien en Amérique qu'en Allemagne, qu'en France ou qu'en Suisse, ce sont des gens hyper professionnels qui ont travaillé pendant de nombreuses années de formation avec moi pour arriver au moins trois ans, sinon plus, pour arriver à recevoir le titre d'enseignant agréé, certifié. Et nous ne sommes pas un groupe de gens qui avons fait un séminaire chez quelqu'un d'autre et puis après avoir fait six mois d'études, se déclarent enseignants spécialistes du tantra, comme c'est en train de se faire en ce moment. Nous sommes probablement les plus anciens et nous sommes les seuls qui avons un corps de connaissances qui porte sur cinq livres qui se sont vendus dans 16 pays à un million d'exemplaires. Donc, pour moi, ça, c'est aussi un pédigré unique, si tu veux, dans ce domaine. Et voilà. Et donc, moi, j'ai aussi reçu une transmission de plusieurs maîtres éveillés me disant que j'étais prête à transmettre et à passer cet enseignement. Et donc, ça, c'est aussi une originalité qui n'est pas présente chez beaucoup de gens. Et aussi, je pourrais dire que nous sommes un lignage. C'est-à-dire, le lignage, c'est une série de pratiques qui sont commencées à l'origine par Padma Sambhava et Yeshe Tsoguel au 8e siècle, qui sont éveillies à nouveau par Osho, qui a très bien su comprendre ça et qui m'a ouvert le cerveau à toutes les dimensions, si tu veux, de ce lignage, et qui, par conséquent, étant un lignage, bénéficie aussi d'une protection et d'une transmission particulière qui a lieu à travers le travail qu'on donne, à travers les exercices, les méditations. Les gens ont des visions, des ouvertures, si tu veux, intérieures, très profondes, qui se produisent plus facilement lorsqu'on est dans cette situation d'être un lignage de Skywalkers. La tradition des Skywalkers, c'était la tradition des Dakini, c'est-à-dire ceux qui se dédient à leur développement spirituel. Donc, nous sommes à la fois fondamentalement dans la sexualité, dans l'ouverture et la non-culpabilisation de la sexualité et la guérison des tabous, mais par là même, nous sommes aussi dans la transmutation des énergies sexuelles pour arriver vers l'ouverture de la méditation et des états extatiques. Et nous faisons ça très bien. Je dirais même, nous sommes absolument les meilleurs et nous sommes tellement bons que nous avons maintenant commencé une deuxième année de formation. Et donc, nous avons une formation avancée qui continue sur les mêmes bases que la première, mais en développant plus profondément les outils développés dans les premiers trois cycles. D'accord. Alors, cet amalgame entre le sexe et le tantra. En fait, les gens, quand ils écoutent, quand ils entendent parler du tantra, c'est souvent assimilé au sexe. Ils ne voient pas vraiment la partie méditative, la partie transformatrice de cette énergie sexuelle. Comment arriver à faire comprendre ça un petit peu mieux ? Écoutez, dans le temps, si vous voulez, si tu veux, le tantra, c'était quelque chose qui s'arrêtait à la ceinture. Les maîtres n'en parlaient pas, et je connais très bien la question, ils se pratiquaient, mais ils se pratiquaient en cachette. Personne dans le public n'en savait quoi que ce soit. Maintenant, on est arrivé dans une civilisation occidentale qui est tellement à la fois réprimée par l'Église et par, si tu veux, le style de vie qu'on mène, que les gens portent en eux une telle culpabilité et qu'il est temps vraiment de libérer cette culpabilité pour que les gens puissent avoir une sexualité, c'est quelque chose de normal, de naturel, qui donne beaucoup de joie et à laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir. Et ça, ça fait partie d'être en bonne santé. On ne peut pas être en bonne santé si on a le malheur d'être pris par des tensions sexuelles et une insatisfaction orgasmique. C'est Reich, Wilhelm Reich l'avait dit avant moi, Alexander Lowen qui a fondé la biologie aussi, la bioénergétique l'a dit aussi. Et donc, si tu veux, alors évidemment, c'est très facile de projeter là-dessus, ah, c'est des orgies, c'est des groupes échangistes, ça n'a rien à voir avec la question. L'énergie sexuelle sert de moteur pour permettre aux gens de la faire canaliser, pour ouvrir le cœur et pour ouvrir à la dimension de l'énergie qui va au-delà des frontières du corps, qui devient très subtile et qui nous emmène à l'extase de la méditation. Voilà, c'est ça. C'est nous, c'est ce à quoi on s'applique. Mais on a des outils très puissants et très radicals. Et d'ailleurs, les gens, il arrive parfois, très souvent même, que les gens me disent, à la suite de cette formation, qu'elle leur a valu 15 ans de thérapie. Oui, bien sûr, en travaillant sur l'énergie primaire, c'est évident que tu vas directement au problème, quoi. Et donc, à partir de là, effectivement, le développement d'une autre énergie est beaucoup plus facile. Exactement, exactement, parce que c'est tout la même énergie. C'est l'énergie de la vie. Mais si une partie de cette énergie qui est à la racine de la vie, puisque c'est elle qui est à l'origine de la procréation, si cette partie de cette énergie est bloquée, comment veux-tu alors développer ton sens d'enracinement ? Et comment peux-tu t'envoler si tu n'as pas senti que tu as des bonnes racines ? C'est impossible. Écoute, Margot Hanande, merci beaucoup pour cette interview. Écoute, c'est mon plaisir. Je te signale que mes livres sont tout à fait à disposition. D'accord. Je te montre celui-là, qui est le chemin de l'extase chez Albin Michel. Oui. Celui-là, qui est l'art de l'extase sexuelle chez Guy Trédaniel. D'accord. Et celui-là, qui parle plutôt du tantra dans la vie quotidienne, comment vivre les déblocages des chakras et mieux vivre son quotidien, c'est l'art de l'extase quotidienne. Le quotidien. Et puis j'ai aussi des DVD, « Clé secrète pour une vie amoureuse réussie ». D'accord. Ça, c'est en français. Il y en a plusieurs dans la version américaine. D'accord. Et puis, il y a des CD de musique pour accompagner les amoureux dans leur moment de méditation amoureuse. Toutes sortes de CD divers qui sont vendus par mon institut, avec Ital Brinkley. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir. Oui, un plaisir pour moi aussi. Et bravo pour le bon travail que vous faites. Bonne continuation, alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada